Champion olympique, champion du monde et champion d'Europe en titre, ils ont tout gagné. La force des handballeurs français ? Avoir la rage de vaincre, mais s'enverser pour autant dans l'arrogance. A l'image de la star de l'équipe, Nicolas Karabatic. C'est une force surtout d'avoir des joueurs expérimentés, qui jouent maintenant depuis très longtemps ensemble, et qui sont très forts mentalement, qui savent se remettre en question après les victoires, après les défaites aussi, qui savent ne pas se contenter d'un titre de champion du monde, d'en vouloir toujours plus. C'est ce qui fait notre force. Fort de leur palmarès, les experts ont de quoi déstabiliser leurs adversaires. Un atout considérable pour leur inamovible gardien, considéré par ses pairs comme le meilleur du monde. C'est sûr que c'est toujours un avantage psychologique, déjà aussi sur des tireurs adverses, qu'on a l'habitude de les avoir rencontrés, qu'on a déjà pris l'avantage sur eux. On essaie de se servir de ça dès l'entame de match, en début de compétition, pour essayer de reprendre cet avantage et de le préserver surtout, parce qu'on sait qu'il y a un gros rapport mental entre les tireurs et les gardiens de but. La force de l'équipe de France, c'est aussi la capacité des plus anciens à transmettre leur expérience aux nouveaux arrivants, et l'entraîneur profite de cet état d'esprit pour donner plus de pouvoir à ses joueurs cadres. On voit quand on participe à l'entraînement qu'il y a beaucoup d'échanges sur le jeu, donc ce ne sont pas des joueurs qui mettent en œuvre le jeu inventé par d'autres, c'est des joueurs qui participent à l'élaboration de leur jeu. En revanche, Claude Nesta leur demande de se concentrer sur l'Euro 2012, pas évident à six mois des JO de Londres où les Français se savent évidemment attendus au tournant. On essaie de faire l'un après l'autre, même si on pense forcément aux jeux. L'avantage avec cette équipe, c'est qu'elle est déjà qualifiée pour les jeux et qu'elle peut vraiment se concentrer à fond sur le championnat d'Europe qui arrive. Et puis en plus, on est tenant du titre, donc on n'a forcément pas droit à l'erreur. En Serbie, les Français entreront dans le vif du sujet dès leur premier match face à l'Espagne, une équipe qu'ils n'ont pas réussi à battre lors de leurs trois dernières confrontations.